Le roman Encore une journée divine suit les élucubrations de mon personnage principal qui s'appelle Robert, qui est un thérapeute qui est persuadé d'avoir inventé une méthode révolutionnaire et radicale pour soigner ses passions. Cette méthode, il l'a écrite, il l'a consignée dans un livre qui s'appelle Changer le monde et qui, toujours selon Robert, est un best-seller mondial que des millions et des millions de lecteurs s'arrachent sauf que Robert, dès les premières lignes d'Encore une journée divine est lui-même interné dans un hôpital psychiatrique donc c'est un dispositif scénique, assez simple un psy est lui-même interné dans un hôpital psychiatrique et ce dispositif indique au lecteur qu'évidemment le personnage n'a peut-être pas dit la vérité toute la vérité, rien que la vérité et le livre va être une longue confession et on va peu à peu découvrir ce qui se trame derrière ce personnage ses rapports avec sa famille, ses rapports avec ses patients ses rapports avec son père notamment et comment il en est arrivé à être enfermé dans un asile. En fait, la quasi-totalité de mes livres sont écrits à la première personne parce que j'aime bien rentrer dans la tête d'un personnage pour moi le jeu c'est la littérature moderne c'est se rapprocher au plus près de ce que nous vivons au quotidien parce qu'au fond je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment je n'ai pas accès à vos pensées et je trouve que l'écriture à la première personne épouse cette incertitude, cette ambiguïté qui nous constitue nous, êtres humains. Donc j'aime bien écrire à la première personne mais pour la première fois j'ai décidé d'écrire un monologue adressé donc un monologue adressé c'est comme par exemple dans la chute de Camus c'est un personnage qui s'adresse à un autre personnage dans mon cas c'est deux qui sont hors champ donc c'est un dispositif romanesque et théâtral parce que Robert, mon personnage principal s'adresse au docteur et à madame l'infirmière qui pourrait au fond être le lecteur lui-même. Oui j'avais envie d'écrire un livre profondément drôle alors j'espère que j'y suis arrivée mais l'humour c'est important d'abord parce que je trouve que la littérature se prend parfois un peu trop au sérieux donc j'avais aussi envie d'écrire un livre qui provoque comme ça des éclats de rire et puis mon personnage principal, Robert je voulais aussi prendre le lecteur à son propre piège c'est-à-dire d'un côté on rit de la folie du personnage mais peu à peu on se rend compte quand même que le message qu'il y a derrière que sa vision du monde est terrible et je voulais aussi mettre de cette manière le lecteur en garde parce que souvent les grands complotistes les grands populistes, on l'a vu avec Donald Trump ce n'est pas parce que c'est des clowns qu'il ne faut pas les prendre au sérieux ce n'est pas parce que c'est des clowns qu'on ne doit pas se rappeler à quel point ils ont une folie destructrice derrière donc c'est pour dire aux lecteurs qu'on peut provoquer le rire et aussi provoquer l'effroi en fait on pourrait dire que le livre est une sorte de farce tragique ou un drame comique donc c'était important d'avoir ces deux aspects-là Sous-titres par Jean Laflute